1 Corinthiens, chapitre 7 Or concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme au mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari, et de même aussi le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ne vous frustrez pas l'un l'autre, excepté si c'est par consentement pour un moment, pour que vous puissiez vous adonner au jeûne et à la prière, et revenez ensemble, pour que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Mais je dis ceci par permission, et non pas par commandement. Car je voudrais que tous les hommes soient tels que suis. Mais chaque homme a son propre don de Dieu, l'un d'après cette manière-ci, et un autre d'après celle-là. Je dis donc aux célibataires et aux veuves, il est bon pour eux s'ils demeurent comme je suis. Mais s'ils ne peuvent se réfréner, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Et à ceux qui sont mariés, je commande, cependant pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne quitte pas son mari, mais si elle le quitte, qu'elle reste célibataire, ou qu'elle soit réconciliée à son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Mais aux autres je dis, non pas le Seigneur, si n'importe quel frère a une femme qui ne croit pas, et qu'il lui plaît de demeurer avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et la femme qui a un mari qui ne croit pas, et s'il lui plaît de demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si le non-croyant s'en va, laissez-le partir. Un frère ou une sœur ne sont plus sous obligation en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, ô femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? Ou comment sais-tu, ô homme, si tu sauveras ta femme ou non ? Mais comme Dieu a départi à chaque homme, comme le Seigneur a appelé chacun, qu'il marche ainsi. Et c'est ce que j'ordonne dans toutes les églises. Un homme est-il appelé étant circoncis, ne le laissez pas devenir incirconcis. Quelqu'un est-il appelé dans l'incirconcision, ne le laissez pas être circoncis. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, seulement l'observance des commandements de Dieu. Que chaque homme demeure dans la même vocation dans laquelle il a été appelé. Es-tu appelé étant un serviteur, ne t'en soucie pas, mais si tu peux être rendu libre, sers-t'en plus tôt. Car celui qui est appelé dans le Seigneur étant un serviteur est la franchie du Seigneur, de même aussi celui qui est appelé étant libre est serviteur de Christ. Vous êtes achetés à un prix, ne soyez pas les serviteurs des hommes. Frères, que chaque homme, en ce en quoi il est appelé, y demeure avec Dieu. Maintenant en ce qui concerne les vierges je n'ai pas de commandement du Seigneur, cependant je donne mon avis, comme quelqu'un qui a obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Je suppose donc que ceci est bon pour la présente détresse, dis-je qu'il est bon à l'homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à t'en détacher. Es-tu détaché d'une femme, ne cherche pas de femme. Mais et si tu te maries, tu n'as pas péché, et si une vierge se marie, elle n'a pas péché. Néanmoins de telles personnes auront de l'affliction dans la chair, mais je vous épargne. Mais je dis ceci, frères, la période est courte, il reste que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, et ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui se servent de ce monde, comme n'en abusant pas, car la mode de ce monde passe. Mais je voudrais que vous soyez sans souci. Celui qui est célibataire prend soin des choses du Seigneur, comment il peut plaire au Seigneur, mais celui qui est marié, prend soin des choses du monde, comment il peut plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre une épouse et une vierge. La femme célibataire prend soin des choses du Seigneur, afin qu'elle puisse être sainte et de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée prend soin des choses du monde, comment elle peut plaire à son mari. Et je dis ceci pour votre propre intérêt, non pas que je veuille vous tendre un piège, mais pour ce qui est bien séant, et afin que vous puissiez servir le Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un pense qu'il se comporte d'une manière posséyante à l'égard de sa vierge, si elle passe la fleur de son âge, et le besoin ainsi le requiert, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche pas, qu'il se marie. Néanmoins celui qui tient ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais a le pouvoir sur sa propre volonté, et a ainsi décidé en son cœur qu'il gardera sa vierge, fait bien. Ainsi donc celui qui la donne en mariage fait bien, mais celui qui ne la donne pas en mariage, fait mieux. La femme est liée par la loi aussi longtemps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est plus heureuse si elle demeure ainsi, d'après mon avis, et je pense aussi que j'ai l'Esprit de Dieu.